On a choisi un texte, un sujet absolument énorme, comme ça on n'a pas trop de risques, le sujet va nous dépasser et nous parler. C'est Philippiens 2, versets 1 à 11. Et alors on a choisi une façon de faire qui est l'ancienne façon, qu'on ne pratique plus tout le temps, on appelle ça l'homénétique. L'homénétique ça vient d'un mot fiançaille, tu fréquentes le texte, tu l'aimes, tu danses avec lui, donc tu laisses la parole te parler en suivant verset après verset, pas après pas. Donc on a choisi ce chemin-là, je vais commencer, Jody va continuer et je vais terminer, s'il y a encore quelque chose à rajouter, on lui laissera la place. Ça vous va ? Alors défi dans les défis, prêchez Paul. Bonjour. Ok, Philippiens 1 à 11. Juste vérifier que ça apparaît. 2, 1 à 11, pardon. Si tu peux faire apparaître le texte. Encore ? Merci beaucoup. Alors que vous lisez le texte avec moi, s'il y a donc de la consolation en Christ, s'il y a de l'encouragement dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Vous avez tous remarqué quatre fois s'il y a. Et quand Paul parle comme ça, il parle comme d'une évidence. Dans une maison, il y a des WC, normalement avec de la lumière, il y a des salles de bain, il y a une cuisine. Il y a, c'est une évidence. S'il y a, sous-entendu, évidemment qu'il y a. Mais pour Paul, les Elias, ce n'est évidemment pas les murs de la maison, mais c'est l'atmosphère dans la maison. C'est ce qui se vit dans la maison du Père, dans l'Église de Jésus-Christ. Et alors, pour lui, c'est une évidence, quand il écrit aux Philippiens, qu'il y a des qualités de la présence de Dieu qui sont visibles dans les relations entre les gens, dans la communauté. Alors, il commence. Quatre qualités. La première. Oui, Jésus-Christ est présent, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a ? Ben oui, il y a. Jésus-Christ est présent et visible dans la maison, en ce que chacun est toujours disposé à consoler l'autre. Tu viens dans la communauté, tu es prêt à laisser le Christ te saisir pour aller vers celui vers qui c'est difficile, qui a besoin de réconfort, de consolation, ici ou à l'extérieur durant la semaine. Parce qu'évidemment, on n'est pas que l'Église rassemblée, on est aussi l'Église en mission. Est-ce qu'il y a ? Aoron ? Oui, il y a. Alors, il y a toujours des potentiels de croissance, mais il y a. Je ne sais pas, c'est à vous de dire. Deux. Oui, l'amour de Dieu est présent et visible. Pourquoi ? Car chacun de nous encourage l'autre du mieux qu'il peut. Et comme l'encouragement est la manière prophétique, ou plutôt que la prophétie, c'est le langage de l'encouragement, ça signifie que le prophétique est libéré dans la communauté, ça signifie que quand on vient là, c'est libéré. C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce que je pourrais donner à l'autre pour l'encourager ? Parce que l'amour de Christ est là, est manifesté. Troisième point. Troisième point. Le Saint-Esprit est présent dans la maison et utilise des liens de communion, communion de l'Esprit, entre toutes les personnes. Mais de quoi sont faits ces liens ? Quel est le sens du mot communion ? Je prends deux aspects. Le premier, c'est le partage. Le partage, le partage cœur à cœur, le partage en vérité, le partage en profondeur, le partage en direct, pas seulement sur ce que j'ai, j'ai fait, je possède, mais le cœur, ce qui est en train d'être grandir avec Jésus. Puis la deuxième, c'est le partenariat, c'est le travail d'équipe, c'est le service avec d'autres. Est-ce qu'il y a ? Vous n'êtes pas très convaincu ? Moi, je suis convaincu. Mais il y a potentiel de croissance. Quatrièmement. Est-ce qu'il y a la tendresse et la compassion du Christ qui sont présents et visibles dans la maison parce que chacun l'exprime pour les autres ? Est-ce qu'il y a une qualité quand la présence de Dieu vient ? Il y a de la tendresse et il y a de la compassion. Même l'apôtre qui est l'implanteur de l'Église à Philippe, il dit aux Philippiens dans verset 1 à 8, je vous chéris, je vous aime vraiment du cœur, je vous chéris de la tendresse de Jésus-Christ. Même mot, tendresse de Jésus-Christ. On me dirait, tiens, pourquoi il y a deux mots, tendresse et compassion ? Ça dit un peu la même chose quand même. C'est très proche. Le mot tendresse, c'est un mot féminin qui s'adresse plutôt aux femmes, la tendresse maternelle. Et le mot compassion est au masculin, dans le grec, et s'adresse à tous, mais aussi aux hommes. De toute façon, ils s'adressent les deux aux hommes. Le moteur de la présence de l'Esprit, la qualité, tendresse et compassion. Pour n'importe qui dans le leadership, pour n'importe qui dans l'Assemblée, pour toute personne. Et Paul continue au verset 2, Philippiens 2.2. « Alors, mettez un comble à ma joie ». Donc il se dit, ok, si je vois ça et j'ai vu ça à Oron et j'ai vu ça à Philippe, j'ai déjà de la joie. Parce que la présence de Dieu est qualifiée, elle est visible dans les relations. J'ai de la joie. Mais j'aimerais avoir encore plus de joie. Et vous pouvez y ajouter. Mais comment tu peux être encore plus joyeux ? Est-ce que c'est seulement ta joie parce que tu es le leader ? Ou est-ce que ce serait la joie du ciel ? Et comment on peut ajouter encore de la joie au ciel ? Alors vient la suite. Et là, on a un petit moment de choc. « Soyez animés d'une même pensée, ayez un même amour, un même cœur, soyez animés d'une seule pensée. » Du coup, moi je ne sais pas comment vous avez lu ces versets, mais du coup je me dis « Une même pensée, ah non, surtout pas. » Si tout le monde doit penser rouge, quand le gars dit rouge, tout le monde doit s'en penser blanc, quand il dit blanc, l'église va devenir monocolore. Et une église monocolore, c'est une secte. Ah, surtout pas. C'est de l'auto-endoctrinement ou de l'endoctrinement, vous êtes d'accord ? On veut toutes les couleurs de la création de Dieu. On veut la grâce multicolore de Dieu, hein, Pierre 4-10 ? Toutes les couleurs. Et il y en a des millions, voire des milliards. Mais alors, une seule pensée. Paul ne décrit pas là l'idée qu'on doit réfléchir et penser toutes les mêmes choses en même temps, mais il décrit quelque chose d'une attitude fondamentale, d'un cœur partagé, d'une orientation, d'une disposition où on est tous alignés. On a tous le même mental, on a tous la même mentalité, même si on ne fait pas du tout tous la même chose et qu'on n'a pas tous les mêmes pensées sur les trucs. Je vais essayer d'expliquer comme ça. Après le ballon, il y a eu le vélo, pour ceux qui aiment. OK ? On est presque au bout du vélo. Et après le vélo, il y aura l'athlétisme. Mais bon, restons au vélo, le Tour de France. Les gars, pour faire le Tour de France, eh bien, ils se lèvent vélo, ils pensent vélo, ils rêvent vélo, ils mangent vélo, ils dorment vélo, ils roulent vélo. Leur vie, c'est le vélo. L'unité de leur vie, c'est le vélo. Non ? Parce que si ce n'était pas le cas... Et moi, je peux dire, quand j'étais pasteur, je levais l'église, je mangeais l'église, je rêvais l'église, je dormais l'église, je prêchais l'église, tout le temps à l'église. C'était mon vélo. Alors Paul, quand il parle d'avoir une même pensée, il dit qu'il s'agit d'avoir le truc vélo. Après, il faut savoir quel vélo. Deux remarques. La première, c'est que dans le verset qui est là, il dit, ayez une même pensée, un même amour. Du coup, c'est un peu parallèle. Du coup, tu te dis, en tout cas, le vélo, ça doit être que l'amour divin, ça occupe mes pensées, la nuit, le jour. Je me lève avec le fait que je suis aimé et qu'avec lui, je vais aimer les autres. Je dors avec je suis aimé et je vais aimer les autres. Je travaille, je suis aimé, je vais aimer les autres. Je rencontre les gens, je suis aimé, je vais aimer les autres. Ça bite mes pensées, c'est mon vélo tout le temps. Ah ça, ça sent bon. C'est cohérent. Même pas toujours facile. Et alors, on continue avec le texte, toujours dans l'unité, qui dit, une même âme et de nouveau, une pensée dans l'unité ou une seule pensée. Alors, là, j'aimerais dire quelque chose qui m'a beaucoup touché. La lettre de Paul est dans un style de lettre de l'Antiquité qui est une lettre d'amitié. Paul parle comme un ami à d'autres amis. Il utilise le langage de l'amitié. Si vous lisez la lettre, c'est une des lettres les plus chaudes, les plus chaleureuses. Et c'est l'Église avec laquelle il avait le moindre problème dans tout le Nouveau Testament. Donc, il a pris le langage d'amis. Et là, quand il parle d'une seule âme, c'est de nouveau pas le truc sectaire où le leader fait « Oh ! » et tout le monde fait « Oh ! » Je peux dire ces choses parce qu'il n'y a pas trop de danger ici. Sinon, j'oserais peut-être pas. Non, c'est le langage d'amis. On se comprend. On veut travailler à la même cause. On court ensemble. On marche pour la même cause. On est copains. On veut créer des relations d'amitié, de respect, de communion. C'est épaule contre épaule, les amis. Ça se soutient dans le partenariat. Épaules contre épaule. Le climat d'amitié dans les petites équipes, dans les groupes de base, dans les équipes de travail, dans l'équipe de louanges, dans les équipes pastorales, dans l'équipe apostolique. Paul désire le climat d'amitié. Pourquoi ? Parce que c'est le climat du ciel. Donc, une seule âme, ça m'effraie, mais en fait, c'est le langage d'amis. Et tout ça, pourquoi ? Pour la croissance de l'évangile de Jésus-Christ, épaules contre épaule. Dans Philippiens 4.2, il l'exprime comme ceci. Il dit, j'encourage Évodis. Il n'y a pas d'Évodis ici, non ? J'encourage Évodis et j'encourage Saint-Tuch ou Saint-Ish. Ça fait un peu famille Tuch, là, mais j'encourage Évodis et Saint-Tuch. Excusez-moi. À penser la même chose dans le Seigneur. 4.1. Saint-Tuch et Évodis sont des collaborateurs. Il les encourage à avoir ce même cœur, ce même mental, qu'il est en train de décrire pour tous les chrétiens de Philippe. Et après, il ajoute, vous avez vu comment elles ont lutté, ces deux dames, pour l'évangile, pour la croissance de l'évangile. Et là, on entend le cœur de Paul. Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Pour l'évangile de Jésus-Christ. Je rêve l'évangile de Jésus. Je rêve de le vivre, je rêve de le communiquer. Je dors avec, je mange, je fais nuit et jour. Mon vélo, c'est l'évangile. Qui décrit, je suis aimé et j'aime. Mais Jésus d'abord. Ok, alors après, on arrive à un verset plus difficile. J'avance. J'aimerais bien te laisser la place. Dans l'expositif, verset 3. Rien par ambition égoïste, rien pour une gloire vide, mais avec humilité, considérez les autres comme plus hauts que vous. Ça m'embête un peu quand même. C'est pas facile à comprendre. Déjà, prenons le premier. Rien par ambition égoïste. C'est-à-dire que l'ambition égoïste, c'est quand je fais quelque chose et que derrière le truc que je fais, la motivation, c'est que je cherche toujours un peu mon avantage. De différentes manières, plus gros, plus d'argent, plus mon avantage, plus vu et pas celui de l'autre. Donc c'est simple, il y a un choix là, ou bien la motivation, c'est que je cherche mon avantage, ou bien il y a une motivation, non, je ne cherche pas mon avantage, je cherche ceux des autres. Et Paul dit non, 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 non à l'ambition égocentrique. Il ne dit pas non à l'ambition, il dit aux motivations à l'ambition. On peut être ambitionné, il y a un potentiel de croissance pour faire plus de bien, pour aimer plus. Il y a un potentiel de croissance illimité, ça c'est une belle ambition. Il y a un potentiel de croissance pour encourager la prophétie. Il y a un potentiel de croissance pour consoler en priant pour les malades. Il y a un potentiel de croissance pour manifester les dons dans les quatre atmosphères que j'ai parlé au début. Ça oui, mais pas pour en tirer un avantage. Puis deuxième, la gloire vide. La gloire vide, qu'est-ce que c'est ? C'est un des huit vices traditionnels comparés aux vertus, comme la gloutonnerie, comme la fornication, comme, enfin bref, je ne sais plus, tous en tête, l'avarice. C'est un des vices qui tordent l'amour, qui lui tordent le cou, qui le déforment, qui le rendent méconnaissable. C'est un vice dont on ne parle pas beaucoup, mais le voici, sa définition, c'est vouloir à tout prix l'attention sur soi. À tout prix réussir pour avoir l'attention sur soi. Que les autres pensent du bien de moi, que mon image soit vue, que j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, que les gens me likent partout. Ça, c'est mon ambition, être liké par beaucoup de gens qui disent « je te like ». Sur Instagram, non ? Je like tes photos, je like ton look, je like ce que tu fais. Pas de souci d'être sur les réseaux sociaux. Quelle est la motivation ? C'est l'image, ton image ? Alors, pour donner quelques exemples, qui n'a pas une fois exagéré quelque chose qu'il a fait pour impressionner ceux qui l'écoutent ? Ça, c'est la gloire vide. Qui n'a pas dit quelque chose de négatif sur quelqu'un d'autre pour briller un tout petit peu plus à côté de lui ? En prenant exprès un défaut de l'autre où c'est une qualité de nous. Qui n'a pas eu la tentation, quand il fait quelque chose de bien, de s'en attribuer le crédit ? En oubliant que le donateur, c'est toujours lui. Qui n'a pas essayé de briller un peu plus pour qu'on le remarque ? Ça, c'est la gloire vide. Alors, on dit, nous, c'est tous les Français qui regardent le mondial, gna gna gna. Ils ont oublié que c'est les autres qui ont joué, c'est des gens de couleurs, gna gna gna. Mais en Suisse romande, il y a aussi. C'est plus caché. C'est plus vaudois. Paul dit, non ! Rien ! Ça, ce n'est pas le chemin, mes amis. Mais il dit, avec joie. Vous devez grandir ma joie. Prenez pas ce chemin-là, s'il vous plaît. Et après, il ajoute, verset toujours 3, mais avec humilité. Oh, le gros mot ! Ce n'est pas vous qui dites ça, mais le monde gréco-romain, il disait ça. Oh, le gros mot ! L'humilité, c'était un vice chez les Romains. C'était un truc complètement dégradant. C'était la faiblesse méprisable. C'était l'abaissement honteux. C'était le truc à, en tout cas, pas cultiver. Il y a pas mal de vertus communes entre les chrétiens et les grecs de l'époque. Il y en a qui sont communs et que Paul utilise. Mais pas celle-là. Là, il est contre-culturel. Mais complètement à l'envers. Donc, Philippe, c'était la capitale de la Grèce intense et la ville d'Alexandre le Grand. Donc, on est quand même dans la grandeur grecque à Philippe. Du coup, il est contre-culturel. Alors, complètement. Par humilité. Non à ça, non à ça. Oui, mais humilité, oui. La marque du ciel, le caractère de Dieu, humilité. Et après, il donne des pratiques que je reprendrai à la fin, mais je vais juste les lire. Considérez les autres comme plus haut que vous. Ah bon ? Que chacun de vous ne se préoccupe pas seulement de ce qui le concerne, lui, mais se préoccupe aussi de ce qui se concerne, les autres. Ça, c'est relativement clair. Et cela, je vais le reprendre à la fin, mais c'est le chemin de l'humilité. Mais on n'a pas tout dit. Maintenant, on arrive à la charnière. Le pivot au verset 5. C'est le pivot du texte. C'est là où la roue tourne autour. C'est là où le livre, il est relié et cousu. Si tu enlèves la charnière, tout ce qu'il dit avant, ça tombe. Ça ne peut pas se vivre. C'est sans force, c'est sans présence, il n'y a rien. La charnière fait tenir ensemble. La charnière. Dans la charnière, il dit ceci, tout simplement. Soyez animés en vous des pensées mêmes qui étaient en Jésus-Christ. Alors là, j'aime bien faire ça des fois, comme les vaches. Ding dong, ding dong. Lui, il a des sentiments. Lui, il a des pensées. Lui, il a un mental. Jésus, il a une attitude. Tant en toi. Les mêmes. Le vélo, c'est les sentiments et les pensées qui étaient en lui. C'est ça, le vélo. Comme lui pensait, comme lui agissait, comme lui ressentait. C'est ça, le vélo. Toi, tu penses. Le chef du vélo, c'est peut-être Eddy Merckx. Nous, c'est Jésus-Christ. Vous m'avez compris. Oui, non, oui, vroum, vroum. On ne va pas faire de politique. C'est des images. Chacun de nos favoris. La charnière. Entre vous, pensées, sentiments, le mental, l'orientation, la disposition. Le vélo, comme il était en Jésus-Christ. Alors après, on entre dans le cœur et le vif du sujet. Verset 6. Lui qui, bien qu'étant de la forme de Dieu, n'a pas considéré comme une réalité à exploiter à son propre avantage, son égalité avec Dieu. Lui qui, lui. Alors, on va écouter un mouvement en trois temps, comme une musique, une mélodie céleste, qui vient du ciel. On commence là-haut. La préexistence de Jésus. Ensuite, on a un mouvement de descente en deux temps, que je dis va prendre très bien. Et ensuite, on a un mouvement de remontée en deux temps aussi. Et après, on appliquera ce mouvement-là. Ça, c'est la charnière. On utilisera ce mouvement-là. OK, comment ça fait charnière dans nos cœurs ? Comment on est relié, nous, avec nos pages à nous, avec ses pages à lui ? Là, c'est important. Lui. Et là, on entre dans quelque chose d'extraordinaire. Lui qui, étant dans la forme de Dieu, puis un peu plus loin, l'égalité avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas d'autre texte plus clair qui dit, au fond, Christ, avant qu'il devienne homme, il était l'égal de Dieu et il était en forme de Dieu. Donc, il était divin. C'est extrêmement clair. L'égal de Dieu et forme de Dieu. Divin. Alors après, pour comprendre, qu'est-ce que veut dire le mot forme ? Parce qu'on va entendre d'autres mots formes, mais là, on est en forme de Dieu. Qu'est-ce que veut dire la forme de Dieu ? La forme, ici, ça a trait non pas aux aspects extérieurs, parce que Dieu n'a pas de corps, donc de toute façon, voilà, mais aux aspects essentiels. Et comme chez Dieu, il n'y a que des aspects essentiels. Donc, c'est les traits essentiels de Dieu. Pour être même plus précis, la forme de Dieu veut dire les traits essentiels qui fait que Dieu est Dieu, qui fait qu'il est Dieu. Donc, Jésus partage avec Dieu les traits qui font, enfin, le Christ, pardon, le fait qu'il est Dieu. Sa gloire, sa justice, sa bonté, son omniscience, son omnipotence, tous les attributs, ce qui fait que Dieu est Dieu. Il les partage en forme de Dieu. Et alors, vient le dernier bout pour moi maintenant. Il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme quelque chose à exploiter à son avantage. Le truc, il va toujours être dans la forme de Dieu. Il ne va pas la perdre, même dans l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il a une position élevée, il a le gouvernement du monde. Comment il va manifester le gouvernement du monde ? Comment il va exprimer les traits essentiels de Dieu en tant que Dieu ? Qu'est-ce qu'il va montrer ? Et là, il va dire, non, pas l'ambition égocentrique. Non, pas la gloire vide. Un, un. Mais. Mais, 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 mais. À vous, ma chère collègue. Je vais commencer juste par boire, peut-être. C'est ça. Sois béni, c'est-à-dire, très bien. Juste une parenthèse, je suis hyper honorée d'être là. Donc, merci, en fait, de m'écouter. Je suis super touchée, même limite un peu émue. Donc, merci. Et puis, là, on arrive du coup au centre du texte. C'est un texte que j'ai étudié moi-même et qui m'a beaucoup touchée. Et puis, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Alors, on va voir deux contrastes. Le premier, ce sera la domination vs. le service. Et le deuxième contraste, ce sera la défense de ses propres droits vs. l'élévation des autres. Du coup, on va un petit peu, je vais un peu expliquer ça. Alors, tu peux mettre le verset 7 que je vais lire. Mais, pour répondre Paul, mais c'est vidé de lui-même, prenant une forme d'esclave et devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Donc, en gros, qu'est-ce que dit ce verset, globalement ? Christ, au lieu de se comporter comme un dieu, comme on s'attendait qu'un dieu se comporte avec puissance, pouvoir, domination, voire même colère ou des émotions qui peuvent être très liées aux humains. En tout cas, c'était comme ça dans le monde grec qu'on s'imaginait les dieux. Jésus-Christ prend une forme d'esclave. Donc, il vient changer déjà de base notre perspective de Dieu. À l'époque, c'était encore plus fort qu'aujourd'hui. Les attentes, elles ne sont pas remplies comme on l'avait imaginé. De la même manière qu'un Messie qui n'est dans une crèche alors qu'on l'attendait comme un roi glorieux, c'est choquant. Et là, c'est la même chose. On est dans ce même genre de paradoxe. Donc, qu'est-ce que c'est exactement se vider ? C'est un peu étonnant les termes que là, il utilise Paul. On aura ces deux termes très centraux au verset 7, se vider, au verset 8, s'humilier, enfin, s'est humilié. Alors, comme on l'a déjà dit avant, Christ se vide. Il ne se vide pas pour remplacer sa forme par autre chose, mais pour manifester sa forme de Dieu en forme d'esclave. Donc, il reste Dieu. Mais pourquoi est-ce que Paul utilise ce terme et puis il ne dit pas simplement « Christ changea de forme ». Pourquoi est-ce qu'il dit « il est assez tout en finesse dans ces deux versets » En fait, Christ, il est pleinement Dieu et il choisit de s'incarner sur Terre et de se faire créature alors même qu'il est créateur. Et puis, il va se soumettre aux lois du monde, monde qu'il a créé. Il va choisir d'avoir les mêmes limitations que nous, les limitations humaines, mais en ne changeant pas sa forme divine. En fait, il ne se vide pas à proprement parler de quelque chose mais il déverse sa vie parce que pour déverser, on doit donner quelque chose qu'on a. Et c'est ce que fait Christ. Et ensuite, il prend forme d'esclave. Donc, esclave, ça fait écho à quoi ? Pour nous, comme à l'époque, on comprend qu'être esclave, on est au bas de l'échelle sociale. On est vraiment... On ne peut pas faire pire. Et puis, en fait, on a ce petit mot qu'on va retrouver au verset 8, celui-même. et puis, en grec, ça met vraiment l'accent sur le fait que c'est un choix que Christ fait lui-même. Donc, lui-même choisit d'être esclave. Et puis, Sénèque, qui est un grand auteur, qui est un contemporain de Paul, disait que le plus morbide des esclavages, c'est celui que l'on choisit soi-même. Pourquoi ? Parce que normalement, on le subit et si nos parents sont esclaves, on l'est aussi. Donc, c'est tout sauf un choix. Là, on est vraiment au cœur du paradoxe. Et puis, ce qu'on peut dire de ça, du coup, c'est qu'en somme, Christ délibérément se vide de toute prétention à être traité à l'égal de Dieu et à exercer la puissance ordinaire qui est liée à un tel statut. C'est hyper fort comme choix et comme façon de vivre, en fait. Et puis, il faut aussi noter que le fait même d'être Dieu et de s'incarner en tant qu'homme sur Terre, c'est vraiment la folie pour le monde grec. Le monde hélénistique ne pouvait pas voyer Dieu comme une entité immuable, lointaine, incorruptible, complètement hors du monde. Donc, un Dieu qui vient dans le monde et qui fait partie du monde, c'est une folie totale. Donc, ensuite, après la virgule, on est devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Je trouve que là, on est un peu au cœur du côté très, presque un peu poétique de Paul qui parle, un petit peu tout en finesse, qui ne va pas dire Christ, Sophie, Tom, point. Là, il va un peu plus dans le détail. Donc, on va voir un peu ce que ça signifie. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a une conformité totale entre Christ et les autres hommes, donc qu'il est comme nous et que, comme je l'ai dit avant, Dieu créateur se fait créature. Donc, on est exactement ce que disait Paul, MS avant, dans ce mouvement descendant. C'est vraiment Dieu qui montre sa propre volonté de considérer les autres comme supérieurs à lui-même, qu'il les élève, alors même qu'il est seigneur. Donc, c'est assez fou. Il y a ici un lien, du coup, avec le verset 3 qu'on a vu avant. En gros, la pensée de Christ, elle consiste à considérer les autres comme plus haut que nous-mêmes et à ne pas poursuivre une gloire vide, mais être plein d'humilité. Ce qui fait le lien avec le verset 8, il s'est humilié lui-même, devenant obéition jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Donc, à nouveau, on a ce petit mot lui-même qui est assez important pour nous parce que ça montre que cette humilité, voire cette humiliation de Jésus, elle est volontaire, pleinement. Elle est la seule vraie gloire, une gloire pleine, contrairement à une gloire vide dont parlait Paul au verset 3. Et puis, cette humilité se traduit par une obéissance jusqu'à la mort. jusqu'au bout du bout. Et le texte ne dit pas qu'ici, il ne parle pas du Père, il ne dit pas que c'est la volonté du Père que cela arrive, même si ça peut être sous-entendu, mais vraiment, Paul met en avant que c'est la volonté de Jésus lui-même d'agir ainsi. D'aller jusqu'au bout, de vivre sans reculer et puis d'aller même jusqu'à la mort la plus humiliante qui est celle sur la croix. Bien sûr, on sait qu'on obéit à quelqu'un et que dans ce cas, c'est bien sûr Dieu le Père, mais il n'est pas mentionné là, l'accent n'est pas mis là-dessus. Donc Dieu, dans sa nature, ce n'est pas celui qui prend, qui exploite, qui saisit, mais c'est celui qui déverse, qui descend d'abord et qui déverse sa vie en devenant serviteur, esclave. donc, en d'autres termes, tout ça, ça veut dire que Dieu est amour à l'extrême. Il n'est pas juste un peu amour, il est amour à l'extrême. Et puis, en fait, moi, ce passage, tous ces éléments qu'on vient de dire me touchent beaucoup parce que je réalise pour moi que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'attentes et qui suis assez exigeante envers moi, envers les autres, mais surtout envers Dieu parce que c'est Dieu. Et puis, c'est un peu bizarre, mais comme il peut tout, il est tout, il voit tout, je m'attends un peu à tout de lui. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Et puis, du coup, je dois tout le temps lui remettre ma peur d'être déçue, d'être déçue qu'il agisse pas comme j'attends ou que je ne l'entende pas alors qu'il parlait, que je ne le vois pas alors qu'il agissait. Et puis, pour moi, c'est une bataille constante, en fait. Puis, je me rends compte que peu importe mes attentes, il n'agira jamais comme j'avais prévu. Je crois que c'est, en fait, dans sa définition même, dans son être, de dire, c'est bien tes attentes, elles sont là, mais moi, je vais aller par là ou par là ou par là. Et puis, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas remplies, au contraire, mais elles ne seront pas remplies comme j'ai prévu, du tout. et ça, en fait, ça me rassure, finalement. Alors même que ça pouvait me faire peur, des fois, ça me rassure, parce que je sais qu'il dépassera ça. Et puis que même si j'attendais un roi avec une couronne, un bébé dans une crèche, ce sera mille fois mieux. Du coup, si on en revient un peu à ce que Paul, en tant qu'auteur, est en train de dire aux Philippiens à qui il écrit, cette communauté qui, comme disait Paul, pose le moins de problèmes, avec qui il a une relation tellement particulière, on comprend en toile de fond qu'il exhorte toute la communauté à ne pas suivre les normes sociales. Les normes sociales, c'était de défendre ses propres droits, comme je l'ai mentionné au début, et de chercher les honneurs à tout prix. En gros, si on était au 1er siècle et que j'étais un homme riche, très riche, j'aurais sûrement donné tout mon argent à la ville, enfin, une grande partie de mon argent à la ville pour construire un monument, pour que mon nom soit dessus et que les gens passent, les petits gens, la populace, et puis disent « Waouh ! » et puis puissent me reconnaître, me voir, voire me vénérer comme un dieu. Ce qui était le cas, d'ailleurs, pour l'empereur. Il était vraiment élevé à ce statut-là, à ce rang-là. Mais l'exemple qu'on a, l'exemple que les philippiens ont, c'est un dieu qui arrive, qui surprend tout le monde, qui est dans une crèche et tout, et qui se fait esclave serviteur. Donc, les pensées qui habitaient Christ, qui l'habitent toujours, elles consistaient en humilité et en élévation des autres. Ce n'était pas un homme ou un dieu qui, enfin, vu qu'ils étaient les deux, qui attendait une vénération particulière ici, mais c'est celui qui choisit d'accorder la priorité aux autres au risque de sa propre vie, sachant même qu'il allait la perdre d'ailleurs. Donc, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas de révolutionner les normes sociales, même si ça aurait été bien d'abolir cette course aux honneurs et puis cette course aux likes aujourd'hui, où cette recherche vraiment de la célébrité ou de la richesse, ce serait bien de réformer ça. Mais ce n'est pas ça qui est en jeu, ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'avoir une nouvelle disposition d'esprit, c'est d'avoir une nouvelle mentalité, une mentalité renouvelée qui est celle, en fait, de Christ. C'est quelque chose de plus profond et cette disposition, justement, c'est ces deux contrastes, c'est de virer la domination et de choisir le service et c'est de virer la défense de mes droits, mon égocentrisme et d'élever les autres. Pour une première fois, ça promet, hein ? Alors, je vais glisser la rampe, là aussi, dans ce double mouvement. Paul dit, c'est ça. Comment est les dieux ? C'est ça, son trait essentiel. Tu veux le voir ? Tu veux le comprendre ? Eh bien, en tant que Dieu, il se fait esclave et il déverse sa vie. En tant que Dieu, il se met en dessous, il s'humilie et il va jusqu'à la croix pour manifester qui est Dieu dans l'amour, l'encouragement, la tendresse, la compassion, enfin, ces choses. Et ça, c'est pas juste lui et pas nous. La reliure, ce qui était en lui, que ça soit en nous. entre nous. La roue de l'axe qui fait avancer l'Église à l'image du ciel, lui. Vous êtes d'accord ? Alors, ce mouvement de Jésus que tu as décrit magnifiquement, vers le bas, Dieu le valide, au verset 9. J'espère que vous avez encore un tout petit peu de force. J'avance, on avance bien. Dieu le valide par ceci. « C'est pourquoi Dieu l'a élevé très haut. Celui qui s'est fait très bas en dessous de nous pour, depuis le bas, manifester comment Dieu est à l'égard des humains, Dieu valide en l'élevant très haut et en lui donnant le nom le plus haut que tout nom. » C'est une validation. Dieu valide, celui-là, mon fils, il a exprimé parfaitement où c'est quoi être Dieu à l'égard des humains. Il a validé le paradigme, la manière dont le ciel se comporte. Donc, il l'a élevé plus haut. Et puis, il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Alors, les gens se disent « Mais c'est quoi ce nom au-dessus de tout nom ? » Alors, oui, il s'appelle Jésus, mais il reçoit un nom supplémentaire au-dessus de tout nom. Mais si tu demandes à un juif « C'est quoi le nom au-dessus de tous les noms ? » Au-dessus de Poutine et tous les autres présidents bons ou mauvais de l'histoire, au-dessus de tous les Césars, tous les empereurs, tous les camps et les chats et tous les autres. Le nom au-dessus de tout nom, le juif, il te dira « Ah, mais c'est le nom de Yahvé, l'Éternel, dans l'Ancien Testament. Six mille fois le prénom personnel de Dieu, celui révélé à Moïse dans l'Exode 3,14. Il y avait l'imprononçable qu'on traduit l'Éternel dans les belles traductions anciennes et qu'on traduit aujourd'hui « Seigneur » dans la plupart des traductions modernes, « Tobe, Français, Courant », etc. Le nom personnel de Dieu donné à Jésus. Peut-être que ça ne vous étonne pas, mais moi, je trouvais ça fantastique. C'est-à-dire, chaque fois qu'Yahvé apparaît dans l'Ancien Testament, c'est déjà une expression de ce que Jésus est. Mais il ne faut pas dire qu'Yahvé dans l'Ancien Testament penser Jésus. C'est faux. Parce que c'est quand même Dieu qui donne ce nom, mais en donnant le nom à Jésus, il ne perd pas le sien. Moi, j'ai deux gamins, fils, ils s'appellent Hémès. Mais à ma connaissance, je m'appelle toujours Hémès. J'aurais donné mon nom, mais je m'appelle toujours Hémès. Donc le Père, il garde le nom de Yahvé, l'Éternel, mais il donne le nom à son fils, l'Éternel, le gouvernement du monde. Les attributs essentiels, à toi, mais là c'est l'homme élevé à la position, à la droite de Dieu. L'homme Jésus. C'est pour cela que juste après, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est-à-dire dans tout l'univers, dans toutes ses dimensions, et que toute langue proclame Jésus-Christ, donc Jésus, le Christ, il est le Seigneur. Il est Yahvé. Il porte le nom de Yahvé. Il porte le nom de tous les accomplissements des Écritures. C'est lui. Celui qui a manifesté fidèlement les traits essentiels de Dieu en prenant, sans perdre sa divinité, la forme de serviteur, en déversant sa vie comme serviteur, vidant sa vie, et qui a choisi de faire du bien en allant jusqu'à la croix par obéissance à son Père, lui, il porte tous les traits distinctifs de qui est Dieu. C'est validé pour toute éternité. Et ça, c'est le vélo. Excusez-moi. Ça, c'est ce qui pourrait, devrait sans doute habiter nos pensées, être activé de la gloire. il n'a pas considéré comme son avantage descendu, service, humilité, les autres au-dessus de nous. Jésus, il a fait ça et quand il fait ça, il manifeste le ciel. Mais il reste complètement dans l'amour, il est malade, il manifeste la compassion, il pleure avec ceux qui pleurent. Donc, il n'est pas, ce n'est pas un impuissant. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il manifeste le cœur du ciel. Alors, ayant dit ça, je retourne à l'application en pratique. J'essaie déjà allé. Ah non, je dois encore terminer par une chose, excusez-moi. Le dernier verset, c'est à la gloire de Dieu le Père. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ah oui, non, quand même. Jésus reçoit le nom, mais il ne garde pas pour lui, mais toute la création qu'il rassemble, qu'il appelle à connaître ce Dieu-là qu'il a représenté sur terre fidèlement, cette création dans l'Esprit-Saint, elle rend gloire à ce nom et elle rend gloire au Père qui l'a donné, ce nom. Et tout revient au Père. Et le Père est glorifié dans tout le mouvement. C'est pour ça qu'il y a de l'adoration dans l'Église. L'Église adore le Père de tout ce mouvement qui vient d'être raconté et dit mais moi aussi je veux vivre ça entre nous. Alors maintenant vient de l'application encore un tout petit moment. La gloire pleine ou la gloire vide. Christ, la gloire pleine, il déverse sa vie. Il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme un avantage personnel. Et puis nous, je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Yes ! Yes ! Mon identité est une identité inscrite dans les cieux. Je suis un enfant de Dieu. Il n'y a pas de position plus haute. Yes ! Ça, c'est le début, c'est le point de départ. L'humilité, ce n'est pas se dévaluer, c'est partir de qui on est et choisir librement le chemin de Jésus. Pas l'ambition personnelle. Il a déversé sa vie en servant les autres. Considérez les autres comme supérieurs à vous, dit le texte juste avant. D'où j'y reviens ? Considérez que les autres sont plus hauts que vous. Dans ce mouvement-là, qui n'est pas un mouvement de dévaluation de soi, qui est un mouvement où, en tant qu'enfant du Père, on choisit librement le chemin de Jésus et on va en dessous, leader ou pas leader, servir les autres par en bas. Par les pieds, d'après Jean, on lave les pieds. Je ne suis pas devant toi, t'excuses. Par en bas, par les pieds. Et le deuxième mouvement, dont le premier, c'était servir par en bas, la forme de serviteur. Je suis un enfant de Dieu. Je choisis librement, dans toute ma vie, de suivre le chemin de Jésus et de prendre dans mon leadership, dans ma vie tous les jours, dans mon travail, dans ma famille, la forme de serviteur. Je veux activer ça, je veux penser ça, je veux penser vélo, je veux penser ce style de pensée, je veux que ma vie soit en charnière avec cela. Et comme ça, j'ajouterai la joie au ciel. Puis après, l'application toute pratique, Paul dit, alors vous ne préoccupez pas seulement de vos trucs à vous, mais préoccupez-vous aussi des trucs ou des autres. C'est très simple à comprendre. Le monde moderne, c'est moi, 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 moi d'abord. Le monde du ciel, c'est lui, lui, lui d'abord. Et Dieu s'occupe de moi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, donc cherchez d'abord aussi le bien de l'autre. Et Dieu ne s'occupe pas de ton bien à toi. Serviteur et les intérêts, ce qui est bien. Alors moi, vous le savez peut-être, mais l'amour concret dans la Bible, c'est faire du bien. Alors moi, je l'ai traduit dans ma vie comme ça, comment je peux contribuer au bien. et j'ai choisi depuis quelque temps déjà de dire, OK, dans toute ma vie, je veux imiter ce que Jésus a fait. Je veux avoir en moi ce qu'il avait. Donc lui, il s'est demandé comment je peux, dans l'esprit de Dieu, conduit par Dieu, contribuer au bien dans cette situation. Comment je peux contribuer au bien, pas le mien, pas ma position, pas mon bien, au bien. c'est une question qui est formidable. Ça libère énormément. Tu ne peux pas rater la cible si dans l'esprit, tu te poses la question comment je peux contribuer au bien. Ça, on dirait, oui, oui, c'est bien, c'est bien joli, je terminerai par là. Mais effectivement, il y a une croix sur le chemin. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas mort, en faisant le mal, il est mort en essayant de contribuer au bien du royaume de Dieu dans tout ce qu'il a rencontré. Il est mort parce qu'il a fait du bien. Alors, par rapport à la gloire vide, je parle de la gloire pleine, la gloire vide dit il n'a pas vu ce que j'ai donné. Et ça crie. Ça c'est la gloire vide. Il n'a pas vu ce que j'ai donné. Attends, tu veux contribuer au bien ou tu veux être vu ? Tu le fais parce que tu as envie qu'on te voit ? C'est OK d'être reconnu, mais si tu n'es pas reconnu, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu choisis ? Ou bien, il a tiré toute la gloire à soi et il ne m'a rien attribué, pourtant j'ai tellement contribué au truc. Ou bien, tu donnes, pendant la prière, tu donnes ta vie, tu déverses ta vie dans l'intercession. La personne se relève, mais tu n'as aucun merci. peut-être que tu ne le sais même jamais. Et toi, tu sais dans ton cœur parce que tu sais que tu as décroché les réponses du ciel, mais la personne ne le sait jamais. Personne ne le sait. C'est un peu une croix quand même et un peu un lâcher-prise. Je ne suis plus au centre. Il n'a pas tenu compte de mes remarques. Bon, je vais ailleurs alors. Pourquoi ? On ne me donne pas la place que j'ai espérée. Ah bon ? Parce que serviteur, ça ne suffit pas ? Quand vous grandissez en leadership, vous grandissez en position honorifique de gloire et de brillance. Grandir dans le leadership, c'est grandir dans la position de serviteur. C'est servir encore un peu plus bas plus de monde. Oui, comme enfant de Dieu, oui, avec les ressources du ciel, mais le cœur, comme le Christ. Je donne l'amour dont je suis aimé aux autres. Et moi ? Ça ne vous arrive pas que vous écoutiez 36 000 personnes dans un groupe mais personne ne vous pose la question et toi, dis-moi ce que tu vis ? Moi, ça nous arrive tout le temps avec Christine. Après, on dit OK. On fait quoi ? On choisit de rompre les relations parce que les autres racontent leurs trucs mais ils ne nous demandent jamais comment on va ? On dit ce ne sont plus nos amis ? Non ? Non, comment on peut contribuer au bien ? C'est tout ? Il y a un lâcher-prise, il y a une croix. J'aimerais encore dire ici, la croix, elle n'est pas triste dans ce sens. Ça demande un lâcher-prise et un combat. Mais quand on suit ce chemin, il y a une liberté fantastique que Dieu donne et sa force vient pour bénir, contribuer. Elle lui fait des miracles à partir des semences sans qu'il n'y ait aucune visibilité, aucune gloire. C'est OK. Et l'apôtre Paul, je vais terminer par là, vous savez comment il a fondé l'église à Philippe ? Il était en prison. Juste en prison, ce n'est pas rigolo. Nous, on se plaint des petits machins. Il ne m'a pas vu, il ne me dit rien. Mais en prison, ce n'est pas rigolo. Tu as faim, tu as soif, tu as froid. ce n'est pas confortable en dehors de la Suisse. Et là, il chante des cantiques en prison. Paf, les portes s'ouvrent, naissance de la communauté à Philippe. Du coup, là, il écrit à Philippe. Les Philippiens, ils doivent se dire qu'est-ce qui se passe parce que Paul est de nouveau en prison. Il écrit une lettre d'amitié mais il est en prison à Rome. Quelques années plus tard, il va lui aussi passer par la croix, enfin, pas littéral, mais je ne sais plus comment il est mort. Vous saisissez ? Ouais. Et nous, on se plaint. Moi, je pense, j'irai une fois en prison, l'impression, pour Christ à cause de lui. Mais si je ne m'habitue pas à vivre les petites choses de la croix, ici-bas, avec joie et avec liberté comme lui, ouh là là, en prison, ça, il vaut mieux pas s'approcher de moi. Ça ne sera pas bon à voir. Et si j'ai un scie, là, à côté de moi, il ne va pas me voir louer Dieu en prison. Vous voyez ? Ce chemin-là, Dieu le valide toujours. Toujours. Son esprit pose là-dessus. Et c'est cela qu'il aimerait qu'il soit le vélo entre nous, qui emprenne nos pensées. On rêve Jésus d'être comme lui, comme ça. On rêve ce type d'amour. On rêve ce type d'attitude. On grandit. Comment je peux contribuer au bien ? Comment je peux servir ? Pas plus d'activisme, pas plus de choses, mais un cœur dans l'esprit. Et si Dieu t'a dit ne fais pas ça, ne le fais pas. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire l'école du dimanche parce que tu n'as pas de nom pour ça et qu'on te demande, ne le fais pas, je t'en supplie. Fais les choses de l'esprit. Mets de cœur service. Je sais que j'ai été long, je vais m'arrêter. J'aimerais vous bénir. J'espère que je n'ai pas déformé la parole. Nous n'avons pas déformé. Toi pas, en tout cas. Et que la parole qui est plus grande que nous, qui change nos mentalités, qu'on est le mental du Christ, pour mener la course comme il l'amène. Merci, Seigneur. Je te loue et te bénis parce que cette parole, ce type de parole m'aide à garder la course, à marcher comme tu as marché. Et je te bénis de tout mon cœur parce que jamais, quand on marche dans ces chemins-là, tu ne nous lâches et jamais, jamais, ton amour rate la cible, ni la compassion, ni la tendresse. ni l'encouragement. Il n'y a que croissance. Et je te bénis pour cela. Merci pour notre communauté ici à Oron. Merci pour ce qui est déjà en place. Merci pour l'énorme potentiel de croissance dont tu as parlé prophétiquement, en nombre et en qualité, en nombre de personnes que nous voulons accueillir comme toi, tu les accueilles en les servant par le bas, en leur faisant du bien de toutes les manières possibles, selon ton cœur et dans ton esprit. Merci Seigneur. Amen. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada